Voilà, nous revoilons comme dirait l'autre et toujours dans le cadre de cette cinquième édition du Festival international des francophonies de Sousse. Et ce coup-ci, comme tu lisais si bien, c'est quelqu'un que connaît bien, que connaissent bien nos auditeurs. Il s'agit de Sisamir Marzouk et donc nos auditeurs le connaissent très bien en tant que producteur, notamment intermède littéraire. Mais Sisamir Marzouk est avant tout professeur émérite de littérature française et francophone à l'Université de la Manouba. Il est poète, il est nouvelliste bilingue, il est auteur de récits jeunesse en français. D'ailleurs, tout dernièrement, il a cité son tout dernier recueil, c'était à l'Institut français de Tunisie. Une activité, ce mois est très chargé pour vous, octobre et novembre. Sisamir, bonjour. Oui, en fait, bonjour. Les 12 mois sont chargés, mais en particulier le mois de novembre. Voilà. Parce qu'effectivement... Entre signatures de livres, entre colloques, parce que là, comme le disait Sahla, vous arrivez à l'instant de Hamamette, puisque toujours en marche du sommet de la francophonie, c'est tenu du 2 au 5 novembre le congrès de la Commission du monde arabe de la Fédération internationale des professeurs de français. Et vous étiez le président du comité d'organisation de ce congrès. Alors, ça y est, le rideau est tombé. Ça s'est bien passé ? Ça s'est parfaitement passé, heureusement. En fait, effectivement, j'étais le président du comité d'organisation parce que je suis le président de l'association tunisienne pour la pédagogie du français, qui a eu, donc, la charge et l'honneur d'organiser ce cinquième congrès du monde arabe. D'ailleurs, ce n'est pas la première fois que nous organisons ce type de congrès. Nous devions organiser à Hamamette aussi le congrès mondial de la Fédération. À cause de la pandémie, il a été tenu à distance. Et donc, immédiatement après, nous avons organisé ce congrès que nous avions organisé en 2014 déjà. L'association tunisienne étant, j'en suis très, très fier, une association très, très active. Très dynamique. Alors, combien de nationalités représentaient dans tous ces pays arabes ? Non, en fait, il y avait plusieurs pays arabes, donc une dizaine de pays arabes, mais il y avait aussi des gens de partout. On avait une indienne, on avait une chinoise, on avait des brésiliens, on avait des gens de l'Azab-Berjan, etc. Donc, des gens de Russie, enfin, d'un petit peu partout, mais en unité. Il y avait essentiellement, donc, pour les grosses délégations, on va dire, il y avait les Tunisiens, bien entendu, forcément, et il y avait aussi les Algériens, beaucoup d'Algériens, qui sont venus en raison de la proximité. Et puis, l'association tunisienne a l'habitude de travailler avec les deux associations algériennes. Tout à fait. Alors, les thèmes phares qui étaient débattus au cours de ce congrès ? Le congrès avait pour sujet, donc, enseigner et pratiquer le français au XXIe siècle. Et du coup, donc, bon, l'intérêt s'est focalisé sur les innovations, donc, sur l'adaptation, donc, aux nouvelles situations que crée l'évolution, l'adaptation des enseignants à cela, etc. Et il y avait aussi tout un volet traditionnel, c'est-à-dire la productivité littéraire dans le monde arabe, en français, le dialogue des cultures, il y avait un volet linguistique, donc, ça concernait des questions comme la traduction, par exemple, des questions comme la présence dans une langue, donc, d'autres langues, etc., etc. Ce sont des thèmes qu'on retrouve pratiquement à toutes les sessions, mais pour cette session-là, ce qui a été important, c'était, en fait, toutes les technologies, les techniques, les inventions nouvelles... Qui sont à disposition maintenant. Voilà, qui sont à disposition à présent, oui. Voilà. Alors, les échanges avec le continent asiatique qui était représenté, est-ce que ça va donner à des relations plus souvent, plus fructueuses, pas qu'avec nos amis du continent asiatique, mais tous ceux qui étaient là, un petit peu l'objectif de ce type de congrès, des collaborations, des publications communes, des... Oui, d'abord des rencontres, des échanges, et puis aussi, donc, après, des projets pour lesquels il faut trouver, bien sûr, le financement, etc. Mais ça, c'est ce que fait la Fédération internationale des professeurs français depuis sa naissance, quasiment. Donc, il y a des rencontres de ce type-là. Elles sont régionales, enfin, à part le congrès mondial qui regroupe tout le monde. Mais les congrès régionaux, donc les congrès des commissions, puisque la FIPF est formée de commissions, les congrès régionaux, donc, permettent ce genre d'échanges, ce genre de rencontres. Et celui-ci, donc, a obéi à la règle. Ça a été exactement la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, l'essentiel des collaborations se fait au niveau d'une région, maintenant, cette fois-ci, le monde arabe, mais les autres sont là par curiosité, par intérêt, etc. Et rien n'empêche de créer, donc, des liens et éventuellement, donc, des travaux communs, etc. Tout à fait. Alors, en tant que président du comité d'organisation de ce congrès, mission accomplie ? Mission accomplie, je suis très heureux d'avoir eu, quand même, c'est le premier congrès post-pandémie. Et donc, moi, je suis très content parce que nous avons eu 350 participants, quand même, ce qui n'est pas peu. Nous avons été aidés par nos sponsors et partenaires, en particulier par l'OIF, qui a permis de faire venir du monde arabe plusieurs jeunes enseignants. Tout à fait. Et il y a eu 40 enseignants, jeunes enseignants tunisiens qui ont été pris en charge entièrement par l'OIF. Par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous allez participer à cette table ronde sur francophonie et identité. Je sais que le mois dernier, déjà, vous avez donné vous-même une conférence « Pourquoi sommes-nous francophones ? » Absolument. Donc, c'est vraiment un thème que vous respirez au quotidien qui... Dites-nous un petit peu. Pourquoi sommes-nous francophones ? Identité et francophonie. Est-ce que la francophonie, l'usage du français est une richesse pour nous autres Tunisiens ? Est-ce que c'est notre butin de guerre ? Est-ce que c'est... Oui. Bon, pour moi, il n'a pas été un butin de guerre. Donc, j'ai appris le français à l'école. Et évidemment, c'est une richesse. Si je prends mon propre cas, par exemple. Mais je pense que ça peut s'étendre à beaucoup d'autres cas. Quand j'ai appris le français, je me suis ouvert à plein de choses. Est-ce qu'au départ, le français, pour vous, ça vous paraissait... Oui, oui. J'en avais peur. ...très difficile. Vous en aviez peur. Absolument. On avait fait une émission, on avait remonté le temps et tout. Exactement. Et vous disiez, mon Dieu, comment, moi, parler français ? Comment je vais y arriver ? Comment je vais apprendre ? Tout à fait. Et aujourd'hui, oui. J'ai raconté, d'ailleurs, même par écrit, j'ai raconté le premier jour, ma rencontre avec le français, qui a été vraiment catastrophique. Et puis, finalement, c'est venu très, très vite. Et justement, je disais que c'est un enrichissement. Bien sûr, nous sommes ce que nous sommes. L'arabe est en nous. Moi, je suis fils d'un érudit arabe. Tout à fait. Donc, c'est quelque chose qui est en moi et qui ne quittera jamais. Mais il y a d'autres choses qui sont venues après. Et le français a été fondamental. Parce que c'est mon métier. Moi, je suis enseignant de français. Tout à fait. J'écris, je suis écrivain. Enfin, il y a énormément de choses que je fais en français. Et je pense que ça ne change rien au socle de mon identité. Mais ça l'enrichit. Ça me permet de dialoguer avec des gens. Je disais, il y avait des Chinois, avec lesquels j'ai parlé en français. Je n'aurais pas pu parler avec eux en arabe. Tout à fait. Donc, voilà. Et avec l'arabe, je vais communiquer avec les amis du monde arabe, etc. Tous ceux qui étaient là pour ce congrès. Tout à fait. Et nous parlions français parce que c'est un congrès de professeurs de français. Magnifique. Voilà. Très bien. Moi, je pense que, et c'est ce que je veux dire, finalement, cette question d'identité, moi, je pense qu'on doit être dans le réel et pas dans les rêves en couleur, comme disent les Québécois. Le réel, c'est une présence, donc, du français dans notre vie quotidienne, dans les échanges économiques, etc. Et les questions d'identité se posent après, mais ils ne doivent pas se poser en termes dramatiques. Nous sommes indépendants de la France, quand même, depuis 1956. Donc, cela fait très, très longtemps. Et peut-être le moment est venu. Et la langue française a échappé au français. Oui, tout à fait. Maintenant, elle appartient à plein d'autres pays qui l'ont enrichi. Chacun avec des mots, chacun avec... Bien entendu. Moi, je suis membre du conseil scientifique de l'Observatoire de la langue française. Et l'Observatoire de la langue française, bon, il étend ses travaux sur le monde entier, parce que c'est une langue qui existe sur les cinq continents. C'est une langue vivante qui évolue, qui s'enrichit au quotidien. Alors, francophonie au singulier ou au pluriel ? Les deux. Francophonie parce qu'il y a un socle commun. Francophonie parce qu'on trouve finalement des incarnations de cette francophonie, différentes, parce qu'influencé par ce qui est local, influencé par les cultures qui entrent en relation avec le français. En mots de la fin, dans quelques jours, le sommet mondial de la francophonie à Djerba. Qu'en attendez-vous ? Écoutez, moi, j'ai travaillé à l'Organisation internationale de la francophonie, donc j'ai participé déjà à d'autres sommets quand j'étais à l'organisation. J'espère, en tout cas, que pour nous, ça nous permettra, à nous enseignants de français, par exemple, de travailler dans de meilleures conditions. Et je pense que ça peut donner un coup de fouet, disons, aux français, à la langue française et à nos relations avec les pays francophones. En tout cas, moi, je ne peux en attendre que de belles choses. Merci infiniment, Sémir Mazur, et on vous retrouvera tout à l'heure puisque les deux tables rondes de cet après-midi seront retransmises en direct sur RTCI entre 15h et 17h. Merci beaucoup. Merci à toi, Denis.